Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, j'aimerais vous proposer trois clés pour établir une relation apaisée avec vos parents. Peut-être que vous êtes dans une relation conflictuelle avec vos parents, ou tout simplement que vous êtes déjà dans un état de rupture. Peut-être que vous avez des parents autoritaires et rigides, et que vous avez la difficulté à communiquer avec eux. Dans tous les cas, vous avez de la difficulté à vous faire comprendre et entendre au niveau de vos parents. Et en fait, vous, ce que vous aspirez, c'est de pouvoir établir une relation beaucoup plus apaisée. Comment faire ? Je vous propose trois clés. La première chose qui est essentielle, c'est déjà de faire le deuil de la relation que vous rêvez de vivre avec vos parents. Très souvent, on a une conception de la relation avec les parents, qui en réalité n'est pas possible à vivre. Et c'est important d'en faire le deuil. Je sais que ce n'est pas facile, parce qu'on a généralement une conception de la relation avec les parents, qui est une conception d'une relation d'amour, sous une certaine forme, avec peut-être une écoute particulière, un investissement particulier des parents. Et ce n'est pas le cas dans la réalité. Donc, il y a une première chose à faire, c'est déjà de faire le deuil de cette relation rêvée, bien sûr. C'est émotionnel, vous auriez besoin de vous accompagner émotionnellement à faire le deuil de cette relation rêvée pour revenir à la relation qui est possible. Parce qu'avant être en relation avec vos parents, c'est aussi être en relation avec des individus qui ont aussi leur propre histoire. Donc, ça vous demande justement de sortir de cette espèce de relation rêvée par rapport à un rôle qui est maintenu, qui est parfois très idyllique, mais de revenir aussi vers le fait d'une relation qui a un peu plus d'humanité. Voilà. Qui a un peu plus d'humanité. dans lequel vous allez dire, ok, quelle est la relation qui est possible ? Parce qu'il y a forcément une relation qui est possible. D'accord ? Donc, ça c'est vraiment la première étape. Donc, je vous invite à vous accompagner émotionnellement vraiment. Ce que vous pouvez faire justement pour aller un petit peu plus loin, c'est de prendre une feuille, décrivez la relation que vous rêvez. Et écrivez aussi qu'est-ce qui vous, émotionnellement, qu'est-ce que ça vient toucher chez vous si vous avez besoin de faire le deuil de cette relation ? Qu'est-ce qui vous attriste ? Et ensuite, rentrez dans une étape d'acceptation vraiment de, ok, j'accepte que ça, ça ne puisse pas se vivre. Mais c'est ok en fait. Parce qu'il y a autre chose qui va se vivre, qui va être différent que cette forme que vous avez mise. Donc, ça vous demande de sortir aussi de cette rigidité, d'un format fixe, figé, idéalisé aussi, mais qui ne peut pas se vivre en réalité. Donc, ça c'est la première chose. Si vous avez des, vous avez eu la difficulté à cette étape-là, n'hésitez pas à me contacter. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, la deuxième étape qui est importante pour établir une relation apaisée avec vos parents, ce serait déjà de considérer ceci. Quand on parle de relation, vous avez envie d'établir une relation apaisée. Mais quand on parle de relation, ça veut dire tenir compte des deux parties. Ça veut dire être en lien, chacun être en lien avec l'autre. Ça veut dire tenir compte de la réalité et des besoins de vos parents, autant que vous avez besoin de tenir compte de votre propre réalité et de vos besoins. Alors, comment faire dans cette étape ? La première chose, comme je l'ai dit, c'est de prendre en considération votre réalité et vos besoins. Donc, c'est important que vous puissiez clarifier quels sont vos besoins essentiels dans cette relation. Qu'est-ce qui est important pour vous dans cette relation ? Mais pour ça, vous avez besoin véritablement de sortir de cette vision émotionnelle, de cette réalité émotionnelle dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire que la première chose à faire, c'est d'apaiser vos blessures d'enfance. Parce que tant que vos blessures d'enfance sont là, vous ne pourrez pas être en relation véritable, trouver la relation possible avec vos parents puisque l'approche va être émotionnelle de toutes les façons. L'approche avec vos parents va être une approche de reproche plutôt qu'une approche dans la relation qui est possible. Donc, vous, de votre côté, votre responsabilité, c'est de prendre en charge vos émotions, d'apaiser vos blessures émotionnelles d'enfance. Déjà, ça, c'est hyper important. Et ce qui veut dire que ça va vous amener à être en paix. Déjà, commencez, déjà, il faut redescendre émotionnellement. Dans les processus que je propose, moi, justement, quand on est dans le fait d'apaiser les émotions ou libérer les émotions d'enfance, il y a une chose qui est très importante. Parce que souvent, on cherche à juste diminuer la tension, la pression et la tension émotionnelle qui existent, la contraction qu'il y a dans le corps. Mais cela ne suffit pas. Vous avez véritablement besoin de transformer ces blessures, ces blessures émotionnelles, de les transformer pour pouvoir en extraire les besoins essentiels et non négociables pour vous. C'est-à-dire, l'idée, c'est de faire en sorte que vous ne soyez pas écrasé par le poids de votre histoire, mais que vous puissiez en extraire quelque chose qui vous grandit et qui vous construit de façon à ce que quand vous allez être en lien avec vos parents, vous êtes déjà l'adulte qui s'est construit avec votre histoire. Et ça, c'est important. Mais ça, c'est une façon de traiter l'émotionnel. Moi, du moins, c'est comme ça que je le traite et c'est comme ça que je le propose dans le programme La relation avec les parents. Donc, effectivement, l'idée n'est pas juste de libérer et chasser les émotions. L'idée, les émotions du passé est en lien avec vos parents, mais d'en faire véritablement quelque chose. Une fois que vous avez fait ça, la deuxième est que vous êtes au calme ou un peu plus au calme déjà, c'est déjà très bien. Vous avez besoin aussi de rendre compte de la réalité de vos parents et de leurs besoins. Autant que c'est important qu'on tienne compte de vos blessures, vous avez besoin aussi de tenir compte de la réalité de vos parents. Et pour que ça puisse être possible, parce que parfois c'est compliqué, mais qu'est-ce qui fait que c'est compliqué d'aller comprendre aussi ce qui se passe chez nos parents ? Le premier frein qui existe et que vous auriez besoin de sauter quand vous allez faire ça, c'est surtout que vous avez limité vos parents dans une fonction et un rôle. C'est ma mère, c'est mon père, il est censé d'eux. Il est censé de m'aimer, il est censé de me protéger, il est censé d'eux. Donc en fait, c'est comme si vous ne voyez pas la personne qu'il y a derrière, l'individu qu'il y a derrière, l'histoire qu'il y a derrière. La première perception que vous avez de vos parents, c'est le rôle et la fonction qu'ils doivent avoir. C'est comme si vous rentrez, je ne sais pas, vous travaillez dans une entreprise, d'accord ? Vous avez votre directeur qui est là, il a une fonction. Sa fonction, c'est de diriger l'entreprise. Mais en dehors de cette entreprise, cette personne, elle a sa vie, elle a son histoire. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? Donc en fait, la subtilité, elle est là. Vous auriez besoin, effectivement, de séparer la fonction et le rôle, de complètement dissoudre ce rôle pour aller contacter l'individu, la personne, l'histoire de la personne qu'il y a derrière, qui est votre mère et votre père. Et vous avez aussi besoin d'aller voir quelles sont leurs histoires, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a eu un couac dans votre histoire et qui fait que, d'une manière ou d'une autre, vos parents n'ont pas pu vous apporter ce que vous recherchez à un moment donné. Ou d'une manière ou d'une autre, même si c'est au nom de la bienveillance, vous avez été touchés par leur acte, par les mots, par l'autorité qu'ils ont posé, par la rigidité qui était là. Donc, ça demande véritablement d'avoir le cœur ouvert pour voir. Donc, comprenez bien que pour pouvoir avoir le cœur ouvert, en amont, vous avez déjà besoin d'apaiser vos émotions, vos blessures émotionnelles de votre côté, sinon vous ne pourrez pas être apte à le faire. Voyez-vous ? Donc, une fois que vous avez ouvert votre cœur, mais que vous avez compris l'histoire de l'individu qu'il y a en face, à ce moment-là, vous allez pouvoir réajuster la relation et voir, OK, maintenant que j'ai compris, je comprends les faits, pourquoi est-ce que papa ou maman a agi d'une manière ou d'une autre, pourquoi est-ce que c'est possible et ce n'est pas possible, et à ce moment-là, vous allez pouvoir déjà réajuster la relation pour dire, OK, là, je persiste sur cette blessure, sur ce que je leur réclame, mais en fait, jamais je ne vais l'avoir. Ça, OK, peut-être qu'on peut en discuter et qu'on peut trouver un terrain d'entente. Donc, il y aura une clarté sur ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, sur qu'est-ce que vous avez besoin de lâcher de votre côté aussi pour pouvoir établir la relation d'adulte-adulte, mais surtout une relation d'individu à individu en dehors des deux rôles, en dehors de votre rôle d'enfant et en dehors du rôle de vos parents qui a été prescrit en amont. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le poser à la suite de cette vidéo. Et puis, bien sûr, le troisième point essentiel pour établir une relation apaisée avec vos parents, c'est d'avoir une communication bienveillante. Une communication dans laquelle vous allez pouvoir à la fois librement exprimer vos ressentis et à la fois prendre soin de la relation. Il y a une chose qui est claire, mais dans toute relation, c'est important d'être transparent. La vérité, dire les choses, c'est important. Vous pouvez tout dire, mes amis. La seule chose, c'est de quelle manière vous allez transmettre l'information. C'est sûr que si vous transmettez une information à vos parents et que vous leur jugez directement, vous leur reprochez directement, forcément la personne en face de vous va se mettre en autodéfense, que ce soit vos parents ou n'importe qui d'autre d'ailleurs. Donc, en fait, l'attaque et le jugement n'est pas le moyen d'imposer votre idée, n'est pas le moyen pour rentrer en... pour prendre soin d'une relation. Quoi qu'il arrive, vous perdez la relation si vous agissez comme ça. Donc, l'art de la communication est quelque chose de très très important. Prenez soin de choisir vos mots. Prenez soin de ne pas juger l'autre, mais de communiquer à partir de ce que vous ressentez. Parlez de vous plutôt qu'autre chose. Et surtout, surtout, n'oubliez pas que quand vous allez être en communication avec vos parents, gardez à l'esprit votre intention. Quelle est l'intention de cette conversation que vous allez avoir ? Est-ce que l'intention est de prendre soin de la relation ? Ou l'intention, c'est d'informer une rupture ? Il n'y a pas d'autre option, c'est l'un ou l'autre. Mais si votre intention est de prendre soin de la relation, ça vous demande de rester ouvert sur la réalité de la personne qui est en face de vous aussi. D'accord ? J'espère que ces éléments vont vous aider, en tout cas, à avancer, à améliorer la relation avec vos parents. Faites-le déjà de votre côté. Si vous avez besoin d'aide, vous ne savez pas comment faire, vous êtes perdus, c'est urgent et important pour vous aujourd'hui. C'est le moment d'établir, d'apaiser la relation avec vos parents et surtout d'équilibrer la relation avec vos parents. C'est le moment aussi pour vous de retrouver la paix par rapport à votre histoire, passer à vos blessures, passer parce que vous avez envie de vous construire sereinement aujourd'hui. Alors, le programme, la relation avec les parents est fait pour vous. D'accord ? Ce programme, on commence le 2 décembre. C'est du 2 au 16 décembre, donc juste avant les fêtes, vous serez déjà prêts à entamer une relation différente avec vos parents. C'est certain. C'est certain. Voilà. Donc, je reste à votre écoute. Si vous avez besoin de plus d'informations sur ce programme, le lien est dans ma bio lien Linktree ou sur mon site internet. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Je vous dis à très vite, mes amis. Prenez bien soin de vous et prenez bien soin de la relation que vous avez avec votre mère et votre père. Merci.